mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien moi ça va, aujourd'hui je vous retrouve avec une invitée de marque avec ma soeur Nora je lui ai dit que ça serait intéressant parce qu'elle donne de super bons conseils moi d'ailleurs tous mes conseils viennent d'elle, de ma mère on adore ou pas bien sûr que oui et du coup je me suis dit qu'ouvrir des mails avec Nora ça pourrait être pas mal du tout, dommage qu'elle n'habite pas à côté de chez moi parce qu'on pourrait vous faire ça ça a pris le temps pour vous les filles je décale mon retour d'une petite heure avec insistance de Linda qui tenait vraiment à ce que j'apporte ma petite touch de conseil donc à ces 3 personnes donc voilà, elle a fait sa sélection je lui ai envoyé 3 mails je lui ai transféré 3 mails et du coup je lui ai dit pas de blabla, let's go alors on va commencer par elle m'énerve alors attends je te le dis et après toi tu donnes ton avis donc asseyez-vous servez-vous un thé, un verre de tariquet, un verre de selecto au choix, une clope, écoutez plus à l'infinité donc l'objet du mail c'est elle m'énerve, cette folle, donc c'est parti bon, il manquait des points, il manquait des mots je vais faire ce que je peux bonjour Linda on est dans une voiture aussi, chaleur chaleur il est chaud oui oui effectivement en fait je l'ai pris à la volée parce qu'elle allait partir je lui ai dit ép 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 voilà du coup en fait c'est total impro comme d'habitude de toute façon bonjour Linda, je t'aime beaucoup pour commencer j'ai cette amie depuis des années mais au fil du temps je me suis rendu compte qu'elle me portait une énorme poisse et pas que un peu objet, boulot, couple, maison ça peut paraître fou mais c'est tout le temps au moindre détail exemple je mets une story elle va me répondre ah, une nouvelle veste encore des sous dépensés et le lendemain ma veste arrachée le même pour le GSM je suis, lui, montre rien donc tu vois voilà il y a des mots qui sont un peu voilà je ne lui montre rien car elle est très malheureuse dans son couple ok ok donc ça c'est une demoiselle qui a une amie toxique en gros c'est ça ? ouais c'est ça ok donc elle ne lui montre rien elle essaie de lui montrer de moins parce qu'elle a l'impression qu'elle lui porte la poisse bon elle oublie des mots ouais voilà on va essayer de bien formuler vos phrases donc elle est très malheureuse dans son couple et avec l'argent c'est très serré mais quand je l'ai eu au téléphone c'est questionnaire sur la vie privée ton salaire celui de ton mec vous vous disputez souvent je mens pour avoir la paix nous avons coupé les ponts deux mois car j'avais enfin trouvé un boulot et la seule réponse qu'elle a eu c'est ah ok et moi aussi j'aimerais en trouver un j'en ai marre pendant deux mois meilleure vie ensuite elle revient mais pas le choix elle a harcelé toute ma famille et moi même le fait est que nous avons le fait est que avant tout ça ça allait bien ouais ouais non je pensais qu'elle était suisse mais finalement je sais pas malgré tout je l'aime bien nous étions bien ensemble mais aujourd'hui ça a tourné autrement j'ai rien de plus qu'une autre nous travaillons beaucoup et devoir en cacher pour madame à qui son mec prend tous ses sous merde je n'y peux rien elle me porte la poisse ailleurs mais j'en ai marre de ces questions me sentir regarder dix fois de la tête aux pieds quand on se voit quand on se voit de devoir mentir pour être heureuse pourquoi elle est comme ça on va me dire que je suis parano mais ça fait des années une fois deux fois mais la stop des projets gâchés et gâchés mais bon quand on te pose 400 questions tu finis par parler sans même t'en rendre compte ok on te pose 400 questions nous on va répondre à ta question voilà donc elle s'appelle comment la demoiselle on va lui donner tu peux lui donner le prénom que tu veux voilà bah écoute elle s'appelle elle s'appelle Leïla donc on va dire voilà Leïla franchement déjà stop déjà stop déjà le problème bah le problème c'est toi ma chérie le problème c'est que tu donnes trop de ton temps tu t'accordes beaucoup 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 trop d'importance à cette histoire de merde ta copine t'as pas un mari t'as un mari t'as tes enfants j'imagine aussi t'as pas tes enfants t'as un mari c'est pas méchant c'est juste qu'en fait t'as l'air de tellement mettre d'énergie là-dedans que du coup tu te fatigues t'es fatigué là du coup t'es fatiguante cette amie là elle t'a fait ci elle t'a fait ça normalement elle te fait ci et ça mais elle te fait pas là on va pas jusque là tu l'as trop laissé de possibilité d'entrer dans ta life elle a pas besoin de savoir le 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 elle a pas besoin de savoir ton mari gagne combien en fait si écoute qu'elle veuille savoir toi ce qui te regarde à la limite entre amis mais si elle va jusqu'à demander ton mari gagne combien c'est quoi la prochaine question quelle couleur de slip il a ton mari non si elle te permet en fait si elle lui permet de poser des questions aussi intimes c'est que toi même tu l'as trop laissé entrer dans ta vie tu l'as laissé entrer dans ta vie tu lui as donné la clé de ta vie tu lui as donné l'occasion de ne pas te respecter tu lui as donné la clé pour rentrer dans ta life donc maintenant tu dois changer la serrure de ta vie c'est très imagé ce que je dis ma grande tu sais quoi avec grande classe et avec grande intelligence tu vas prendre du recul par rapport à cette amie dans un premier temps tu vas prendre du recul par rapport à cette amie c'est très bien que tu ne lui dises pas tout déjà avec le peu que tu lui dises voilà les conséquences que tu ressens parce que c'est du stress et c'est de la mauvaise énergie donc tu vois des copines comme ça il n'y en a pas besoin déjà les filles les copines vous savez c'est quoi votre meilleur ami c'est votre poche c'est votre porte-monnaie le meilleur ami d'une femme c'est son porte-monnaie c'est son sac après il y a sa dignité force et honneur mais bon Leïla donc tu vas la dégager petit à petit de ta vie celle-là hein Ninda il faut qu'elle la dégage de sa vie petit à petit en ne lui montrant pas que toi tu as compris sa machination tout simplement s'il faut invente-toi un diabète je ne sais pas au point où tu en es invente-toi une maladie invente-toi une terrible chose ternis-toi ternis-toi en fait ternis ton image elle n'y trouve plus aucun envie et tu ne seras plus intéressante pour elle exactement tu vois en fait invente-toi une wrong life une dark life et tu verras les gens ne restent pas avec des gens qui ont des dark life voilà ma grande je ne sais pas si ça peut t'aider ou pas parce que là elle va créer des mauvais tu vas créer en fait toi-même en te mettant dans des états pareils tu vas créer des mauvaises énergies et en fait elle va te mettre le mauvais oeil mais toi-même en fait cette négativité dans laquelle tu es en fait ton environnement est toxique et tes mauvaises vibrations vont faire qu'il va t'arriver tout ce mal donc comme elle a dit Nora tu devrais toi aussi t'inventer des malheurs et toi aussi lui poser ce genre de questions en fait elle devrait inverser la vapeur et toi-même lui dire ah ouais mais tu l'as jeté où mais comment t'as fait pour te payer ce pantalon oui non non ça va trop loin Leïla t'as l'air de ton message il est beaucoup d'émotion quand même ce mail pour que t'en perdes les mots déjà c'est que ça te perturbe vraiment gagne du temps dans ta live concentre-toi sur toi et à Marie si tu l'as ou ton amoureux ou ton chéri ou quoi que ce soit peut-être que t'as un peu plus de ce temps-là que t'apportes à elle tu devrais l'apporter à quelqu'un de plus méritant si t'as quelqu'un en famille qui a besoin une autre voilà et puis ça te donnera une bonne leçon surtout je vais vous dire les amis c'est bien sympa tout le monde moi j'ai quasiment no friend ok j'ai ma fille j'ai ma soeur j'ai mes soeurs j'ai ma maman hamdoullah grâce à Dieu et mashallah on a une bonne harmonie une bonne entente parfaite il y a des hauts et des bas on peut se détester aujourd'hui c'est mais demain le sang ça reste long l'ADN c'est l'ADN bon mais on n'est pas réellement dans ce monde pour se faire des amis non plus la vie la vie c'est même c'est une copine elle n'est pas là depuis quand ta copine elle va te mettre dans un état pareil la vie elle est assez chiante comme ça merde ta vie c'est tes amis c'est ta vie c'est ton foyer pardon voilà ne perds pas ton temps ne perds pas ton temps Lila on va faire vite parce que j'ai 45 minutes en fait exceptionnellement je fais une vidéo avec plusieurs trucs tu vois ce que je veux dire mets ton mot de passe parce que si je fais 3 vidéos ça sert à rien autant qu'on les enchaîne sur la même vidéo voilà j'espère que t'auras compris ma chérie le truc c'est pas te donner une leçon ou quoi que ce soit moi je connais rien de la vie aussi mais voilà j'ai assez lécuté tu lui as donné l'occasion de te faire chier tu lui as donné les clés de la porte de ta vie pour venir t'enquiquiner voilà alors maintenant tu sais quoi tu peux pas lui dire rends moi les clés c'est imagé ce que je dis mais tu changes de serrure et tu la mets hors de ta vie perds pas ton time dans cette life des amis comme ça ça c'est pas des amis ça c'est des ennemis elle a été culottée et en fait tu l'as pas parce que si dès le début une personne elle est culottée et elle te pose une question comme ça si dès le début en fait tu n'es pas direct avec la personne et que tu la stoppes pas et ben non tu lui as mis un cd le passage il faut lui mettre un stop et voire même en fait il faut lui mettre un issue sans secours ou sans chier non 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 elle il faut lui mettre des pneus neige voilà et des chaînes les chaînes sur les pneus là pour la neige stop ok allez donc Nora on va passer à une autre alors psychologue ben voilà on te souhaite beaucoup beaucoup de courage rends les choses à coeur et en fait il faut pas que tu t'infliges ça parce que toi tu as décidé de te l'infliger si tu as continué à la fréquenter machin dites vous bien les filles dans la vie il vous arrive que ce que vous voulez qu'il vous arrive on reste maître de son destin voilà prends du recul avec cette personne et prends tes distances on espère attendre de toi très bientôt et que les choses elles ont eu un dénouement meilleur et dites nous si ça vous est déjà arrivé les filles à chaque fois vous nous mettez le commentaire ah oui d'ailleurs vous likez bien sûr on adore ou pas alors à qui c'est pas arrivé c'est arrivé à beaucoup de personnes les filles si j'ai adopté moi cette philosophie de la vie en me disant que mon amie c'est ma poche c'est parce que les amis c'est pas ce qu'il y a de plus constructif dans la vie souvent ça vous met des freins il y a la jalousie c'est comme une race c'est une course à qui va arriver le plus haut le plus haut mais il n'y a pas de plus haut chacun a son altitude allez alors second demande d'analyse de situation en objet on a psychopathe lucratif on adore donc salut Linda j'adore tes vidéos et ton avis m'intéresse énormément je vais te parler de mon histoire et j'espère que tu pourras m'éclairer j'ai rencontré un homme il y a de cela un an j'ai 21 ans il est millionnaire il s'est construit seul il m'a énormément fait rêver dès le début j'étais tellement heureuse avec lui avec les cadeaux les attentions attends ils vont m'enlever là ils vont m'enlever mes publicités tellement heureuse avec lui avec les cadeaux les attentions les promesses de mariage j'ai appris avec le temps qu'il fait ça avec toutes les femmes qu'il connait car pour lui les femmes sont des objets et que c'est comme ça qu'il les achète le problème c'est que il a commencé à me quitter pour rien et moi je l'appelais en le suppliant à cause du manque de mes parents j'ai une grande peur de l'abandon il m'a fait tout ce qui existe envoyer des vidéos intimes avec d'autres femmes menacées avec une arme bref la liste est longue c'était toujours le même scénario comme je suis indépendante financièrement et que je vais en vacances et tout ce qui va avec il me traite de francisé de juif et tout ce qui va avec j'ai commencé à complexer pourquoi t'es de quelle origine de pas être la femme de maison de famille dans le cliché qu'il veut plus long par la personne rentre à 18h ce sont ses mots j'ai arrêté de mettre je sais pas c'est ce que Nora l'a dit ouais les pubs précisez votre âge parce qu'on peut pas conseiller une femme de 40 ans comme une femme de 20 ans c'est pas pareil c'est pas pareil alors j'ai arrêté de mettre mes jupes à force qu'ils me disent que j'étais horrible grosse moche j'ai commencé à me sentir tellement mal à force qu'ils me fassent une liste de mes défauts physiques j'avais tellement l'impression d'être une pute alors que je faisais rien je suis vierge encore Linda je me suis voilée et je te dis ça mais attends bon nous on est pas gynécologue t'es vierge ou t'es pas vierge y'a aucun soucis alors on va t'appeler Fatima Fatima on va pas aller jusqu'au bout j'ai bien compris Fatima je te dis ça mais j'étais sûre de faire voir avec un mec ça y est j'ai compris la personne alors écoute Fatima elle a fait de bonnes études Fatima t'as fait des bonnes études c'est sympa c'est super les études c'est pas ce qui sert tout le temps dans la vie voilà c'est fou ce que je dis mais je vais vous dire la Kavza ça sert beaucoup aussi il faut avoir de la jugeote si t'as fait beaucoup d'études et t'as pas assez de jugeote t'iras pas jusqu'au rond-point d'intermarché alors donc du coup donc du coup Fatima tu sais quoi le problème c'est qu'en fait il t'a acheté comme dans un magasin t'arrives t'achètes quelque chose donc du coup en fait tu t'es mis dans le panier de cette personne tu t'es mis dans le panier de cette personne là Fatima il faut arrêter et s'il t'a mis dans son panier non mais que tu lui plaisais donc pourquoi après il lui dit qu'elle est grosse elle est moche parce qu'il veut passer à autre chose parce que ça y est il a assez joué avec toi et comme tout enfant et comme tout pervers narcissique et comme tout ça y est il a fini de jouer avec toi c'est comme quand on a fini l'entrée on va passer au plat voilà il a fini de jouer avec toi et maintenant il veut jouer avec quelqu'un d'autre t'étais vraiment très 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 déçu c'est normal toi t'y as cru elle le supplie toi t'as cru au prince charmant en supplie oh mon dieu non 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 justement en suppliant il risque encore moins de revenir vers toi mais là faut pas qu'il revienne vers toi là c'est pas une personne pour toi là faut pas qu'il revienne là t'arrêtes là on va finir ton mail mais moi les premiers mots là faut arrêter c'est pas quelqu'un pour toi je suis sûre que t'es quelqu'un de jeune ça se ressent un peu dans tes dires et de toute façon les gens comme ça ils vont pas prendre quelqu'un de 40-60 ans ils vont pas prendre une meuf à moitié péron ils s'amusent avec des jouets des jouets c'est la fraîcheur c'est pas des meufs on joue pas avec des meufs de 60 ans c'est pour ça que je disais précisez vos âges quand vous envoyez comme ça des petits mails comme ça c'est mieux pour vous centrer pour se mettre à la place de la personne tu vois et on va finir on va finir la fin Fatima parce que j'utilise le téléphone à ma soeur ouais moi je suis du ouais t'étais quelque part il t'a fait rêver et tout mais moi ce que je comprends pas c'est que vous suppliez un homme qui vous traite mal qui te traite de grosse de pute de machin tu le supplie de revenir non mais ça va pas ou quoi non mais là millionnaire ou milliardaire ou même là c'est niqué là c'est mort ouais là la seule chose il faudrait que tu fasses un silence radio de long time là il faut que tu fasses tu fasses la morte attends attends j'ai fait des bonnes études et là ça m'a complètement cassé je pense à tout ça tout le temps et là je commence à craquer car je le rappelle tous les jours et c'est toujours le même scénario je t'aime mais t'es pas la femme que je veux et dès que je le contrarie c'est des insultes sur moi ma famille il me bloque et moi je l'appelle et je le supplie et lui se moque de moi il me dit d'arrêter de l'appeler qu'il veut pas de moi alors que juste avant il était resté au moins trois heures à rigoler avec moi et me faire des déclarations m'avoir dit qu'on est la même famille de pas partir qu'on finira ensemble c'est le pire c'est qu'avec son ex c'était des cadeaux de malade de l'amour du respect et la trompée et moi ça mais je veux pas être mais attends ma chérie t'as fait des études et t'écris comme ça est-ce que t'es sûre ? j'aimerais juste trouver une solution et Linda mentalement je suis en train de mourir j'arrive pas à pas l'appeler c'est le sentiment de son rejet toute la dignité que j'ai laissé et toute l'estime que j'ai pour son parcours je me dis que j'ai un problème j'arrive pas à ne pas le rappeler tu dis que pour oublier quelqu'un il faut toujours parler avec quelqu'un d'autre et là comme je suis voilée c'est compliqué et en plus je me reconnais pas je te jure je sais plus quoi faire je suis perdue Linda je sais pas quoi faire je suis tellement mal j'ai gâché ma vie j'ai l'impression que c'est lui ma famille tu sais pourquoi tu penses que c'est lui ta famille Fatima c'est tout simplement parce qu'en fait t'as reporté tout l'amour que t'avais à distribuer tu lui as tout donné t'as pas distribué t'as tout donné à lui tu dois pas avoir de bonne base d'amour on a pas dû t'aimer assez à ta juste valeur il y a dû avoir une carence quelque part là là il te faudrait consulter on parlait dans le vent depuis 5 minutes il n'y avait plus d'espace de stockage du coup on voulait finir avec quoi Nora pour lui dire que j'ai fait un bonologue pour rien elle m'a encore plus plus en retard j'étais en train de dire à cette pauvre Fatima c'est comme ça qu'on l'a appelée peut-être qu'elle avait eu des carences d'amour et qu'elle même et ben en fait tout l'amour qu'elle avait à distribuer qu'elle a que t'as à distribuer là c'est tu t'es en train de tout lui donner à lui en fait donc il faut qu'en fait elle est dépendante d'un amour inexistant et on dirait que t'as figé tous tes espoirs en fait que c'est sa seule en fait c'est comme si au poker il lui restait plus que deux cartes et qu'elle amusait tout sur le même cheval tu peux pas faire de lui ta famille ok peut-être si tu te sens à part il te dit que c'était sa famille c'est un point essentiel qui revient souvent dans ton mail là côté sa famille non 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 écoute tu sais quoi je pense que maintenant à l'heure où t'en es là je pense que ta famille c'est que c'est que c'est toi toi même tu dois être toi ton point d'ancrage tu vois ce que je veux dire toi tu dois être ton propre rocher d'ancrage va pas t'ancrer à quelqu'un qui va te désamorcer parce qu'à mon avis il comprend il t'a dénigre mais en fait même pour un homme riche même pour un homme qui a toutes les meufs qui leur achètent des cadeaux en fait tu te dis toujours elles sont là pour mon oseille et elle en fait t'as vu tellement elle supplie et tout en fait il aime elle t'aimait il sait qu'il tue dis toi pourquoi toi qu'est-ce que t'as d'exceptionnel si tu te dis que vraiment il est millionnaire lui il a tarpin d'oseille alors pourquoi toi dis toi aussi pourquoi toi bah parce que peut-être que tu vois avec quelqu'un d'un peu plus d'un peu plus il me sentir au-dessus de toi il va pas se mettre à la lumière à tous les étages et bah en fait peut-être qu'il ne pourra pas te la faire à l'envers avec l'air une petite lumière qui te manque à un étage voilà parce qu'il prend des victimes justement il prend des décès des victimes il choisit ses proies à lui voilà et pourquoi l'autre elle a des meilleurs cadeaux que toi c'est pas les cadeaux qui font l'amour je vais te dire une chose c'est pas parce que l'autre elle a eu l'air il veut lui prouver plus que toi c'est tout peut-être qu'il a ressenti le besoin qu'il fallait qu'il lui prouve plus mais quoi qu'il en soit toi comme elle a dit je pense moi je suis pas pour que t'ailles te confier à quelqu'un que tu connais peut-être vraiment va consulter parce que encore une fois comme elle a dit ma soeur c'est pas avec un mail qu'on va réussir à on peut essayer de te guider émotionnellement par l'an mais je pense qu'aller voir un psychologue ou un psychiatre ça fait du bien après voilà c'est des vrais professionnels comment dire après on a parce que là ça a l'air profond ouais il y a un mal-être profond faut pas que tu te perds pas davantage te perds pas davantage et souvent les filles il y a un truc qui est très très simple c'est tout con on a dû l'entendre de partout déjà ça mais franchement ça a fait ses preuves un petit bout de papier tu mets tout le pour tous les points positifs qu'est-ce qu'elle t'apporte cette relation de quoi elle peut te nourrir en quoi elle peut être constructive c'est très simple moi-même je le fais souvent parce qu'attention là on répond à des choses machin et tout on est loin d'être parfaite on a encore tout à apprendre je me permets certains conseils j'ai eu une multi life voilà et c'est des et l'amour il est universel il est partout comment dire j'allais faire une grosse branche mais malheureusement c'est pas le temps ouais mais je pense que tu voulais dire comme quoi l'amour c'est pas non plus l'amour que d'un homme mais déjà si toi-même déjà tu t'aimes pas si t'apprends pas à t'aimer ça sera dur de te faire aimer par qui que ce soit Fatima un bon conseil essaye vraiment on parle souvent on entend souvent le silence radio le tmanique le machin et compagnie c'est pas un terme que j'aime énormément mais voilà c'est l'expression elle porte ce nom là et c'est vrai c'est vrai il n'y a rien de mieux il n'y a rien de mieux que ton absence pour faire montrer à quel point ta présence c'est un luxe si la personne montrer essayez essayez de susciter à la personne qui est en train de vous quitter ou qui vous a déjà quitté essayez de susciter ne faites pas la liste de ce qui s'est passé ce qui s'est pas passé là quand je vous dis votre liste c'est vous même parce que la relation aux sauces propres elle peut vous apporter à vous je ne cherchais pas à l'autre mais essayez de j'en ai perdu le fil essayez de susciter de l'intérêt va susciter ce manque si ce manque là au bout d'un mois la personne elle n'a pas le manque de toi bagage dégage stop ça veut dire que c'est pas un jour fais ta life fais ta life tes voilés c'est vrai que c'est délicat comme tu dis t'es tous pas parlé aux gens et ben tu sais quoi moi je ne sais pas voilés dévoilés stringés brushingés franchement allez-y il y a une bonne petite méthode aussi à l'anglaise une bonne petite méthode que m'avait conseillé une amie australienne quand je vivais là-bas et ben écoute tu sais quoi parce que j'avais pas vraiment de ma famille était loin moi je me confie énormément à ma soeur Linda ou à notre maman parce que notre maman elle est dans notre maman elle est folclos elle est cash elle est intransigeante mais moi elle te remet à ta place ma mère elle n'hésite pas moi ma mère hier quand je suis arrivée elle m'a dit quand ils m'ont récupéré pour l'anniversaire elle m'a dit que j'étais périmée ok il ne faut pas se mentir à soi-même et ce qu'elle m'avait confié ce qu'elle m'avait ce qu'elle m'avait suggéré cette amie là c'est tout bête c'est tout fou je me suis même pris moi pour une fois quand je l'ai fait tu dessines un bonhomme il ne faut pas avoir des grands talents de dessinatrice tu fais un rond tu fais deux points un nez et tu n'oublies pas le smile surtout et tu lui parles à ce bonhomme tout ce que tu as envie de dire tu as envie d'insulter ton bonhomme sur le papier tu lui parles tu te déverses parce que les filles apprenaient à parler même à un mur ne gardez pas en vous c'est comme ça qu'on s'attrape toutes ces mails les grandes discussions les plus grands soucis ça fait du stress ça fait des ulcères les soucis tuent nourrissez-vous d'autres choses t'es jeune c'est bon tu dis que t'es indépendante financièrement t'as les études t'as le voile normalement t'as Dieu bon ben voilà j'avais premier à ma soeur que je répondrais à 3D mails on en est au deuxième on va répondre au troisième mail je te souhaite beaucoup beaucoup de courage je peux me mettre à ta place vraiment sans rentrer dans les travers les parcs ridiculaires de ma life ce que t'as reçu je pense que toi t'as vécu je pense que tout le monde au moins un peu l'a vécu même si c'était pas un milliardaire parce que les milliardaires ça court pas les rues non plus il y a les faux milliardaires et les vrais milliardaires aussi comme il y a les vrais soucis et les faux soucis parce que ce 300 mails je vais vous dire il y en a 25% c'est des vrais soucis il y en a 75% c'est des gens qui se les créent vous vous les créez vous vous les créez donc après vous êtes nostalgique vous êtes nostalgique de ce qui de votre vie il y a 2, 3 ans ou 4 ans méfiez-vous de ne pas être nostalgique dans 5 ans de votre vie d'aujourd'hui parce que souvent on vit très bien sans même le savoir parfois il faut enfin allez on te souhaite énormément de courage prends soin de toi elle revient vers toi vraiment sors toi de là sors toi de là parce que je peux te comprendre tu sais pourquoi elle met un peu elle met un peu particulière ton histoire je peux te comprendre parce que déjà regarde Fatima elles ont toutes il y en est trois quarts elles ont un charreau un chacal à la maison et même quand il part elles veulent faire revenir cette bête cet animal à la maison alors imagine celle qui a quand même quelqu'un qui a un potentiel qui peut lui rapporter quelque chose c'est double perte j'espère que tu vas te remettre Fatima je t'embrasse très fort big up le prochain il reviendra le jour où elle voudra absolument plus de lui je suis sûre qu'on aura des nouvelles d'elle avec un silence radio si elle l'applique vraiment et bien ça sera qui tout double soit elle sera face à ses réalités elle va se rendre vraiment compte que de toute façon un moment où il faut craquer la piñata alors celle-là elle est un peu longue j'espère qu'il y aura assez d'espace de stockage en objet SOS Linda je t'écris en pleurs dans mon lit en plein copain en plein copain vous comprenez analyse de situation Salème Linda je souhaite s'il te plaît reste anonyme je suis avec beaucoup d'assiduité tes vidéos depuis longtemps même si je n'ai pas pour l'habitude de commenter je like toutes tes analyses sont frappantes de justesse et d'honnêteté je ressens à mon tour besoin de t'écrire je suis mariée depuis quelques mois mariage d'amour les familles de même origine s'entendent bien Hamdoula seulement voilà quand il m'a connue j'avais déjà quitté le foyer de mes parents et était indépendante avec mon appart j'adorais ma vie on a commencé à se côtoyer deux ans plus tard t'es proche de moi ah oui moi j'écoute les mois passent mais aujourd'hui un sentiment grandit de plus en plus en moi la moindre contrariété dès qu'il me déçoit ou que je suis malade en gros dès que je ressens le besoin de me replier sur moi-même je suis nostalgique de ma vie de célibataire où j'avais mon appart aïe 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 le piège était tranquille c'est plus profond que ça en réalité j'ai l'impression de dépendre de lui détail important j'ai emménagé chez lui il a lâché mon appart moi j'ai lâché mon appart et je me sens aujourd'hui dépendante de lui ce qui n'était pas le cas avant le mariage car j'avais mon appart en gros si ça se passe mal je me retrouve à la rue et je vis très mal ce sentiment non pas de lui être redevable mais surtout de ne pas me suffire à moi-même si je n'habite plus chez lui je ne peux pas non plus retourner chez mes parents parce que ça ne se fait pas le truc de dépendance du fait qu'il m'héberge me ronge à la moindre contrarieté de couple je me sens d'autant plus démunie de n'avoir aucune de n'avoir en main toutes les cartes de ma vie ça peut paraître futile présenté comme ça mais j'espère que tu pourras me donner ton retour sur mon histoire car ça m'angoisse merci mille fois pour tout ce que tu apportes au travers de ta chaîne je mets subscribe à ta chaîne pour augmenter mes chances que tu me lises je t'embrasse j'espère que tu avais subscribe avant de m'envoyer ton mail ma chérie Nora qu'en penses-tu ? ouais écoute c'est très bien d'avoir subscribe alors ce que j'en pense tu m'as l'air alors tu vas t'appeler Fousia voilà Fousia tu vas t'appeler Fousia Fousia tu m'as l'air très équilibrée déjà tu m'as l'air de te suffire à toi-même elle a finalisé sa situation t'as une très bonne élocution c'est ton histoire que j'ai lu la première elle m'a touchée elle m'a touchée je pense qu'on a tous été un peu dans ce petit cas à un moment à part les femmes qui font il y a toujours des championnes qui font tout mieux que tout le monde qui sont super et qui sont géniales elle se ment à elle-même donc il n'y a pas de soucis le souci le souci c'est qu'en fait bah oui en habitant chez lui mais attends ils sont mariés c'est chez eux oui mais en fait pourquoi parce que tu sais parce qu'en fait comme t'avais déjà goûté aux joies de la vie célibataire et t'as eu un appartement avant d'être en couple dans cet appartement donc tu connais la joie que c'est t'as pas envie de faire à manger tu fais pas tu sors quand tu veux t'as pas de questions t'as pas de t'as pas d'horaire t'as pas d'obligation t'as pas de réponse voilà t'as pas d'horaire t'as pas d'obligation t'as surtout tu vis pour toi ta vie en fait t'as ton jardin secret t'es là et surtout tout va très bien quand c'est comme ça parce que tant qu'on n'habite pas ensemble c'est magique donc tu vois t'es moins aussi t'es moins aussi comment dire t'es moins aussi t'es très comment dire t'es très disponible du coup tu deviens disponible indisponible un quart du temps tu deviens très disponible là tu peux pas dire attends j'ai pas le temps deux secondes on se rappelle là t'es face à lui donc il te voit le matin il te voit le midi il te voit le soir après j'ai l'impression quand même qu'il n'y a pas vraiment de problème il n'y a pas réellement de soucis principaux dans la mesure où voilà t'es quand même respecté dans cette t'es en manque il y a une carence il y a une carence là dedans de confiance en soi elle envisage le pire on dirait alors qu'il n'y a pas de problème je pense qu'il te met tout simplement lui il t'aime peut-être pas ta juste valeur il la fait ressentir qu'elle n'est pas parce que en fait t'es quelqu'un je suis sûre que du jour au lendemain toi même là t'es chez lui tu dis j'aime pas dire ça ça fait de la peine quand même quelqu'un qui vit avec quelqu'un et qui se croit chez quelqu'un ça fait de la peine ça veut dire que les filles vous n'êtes même pas à l'aise dans vos canapés vous n'êtes même pas à l'aise dans vos lits quand vous dormez vous n'êtes même pas à l'aise de toute façon les filles je vais vous faire une parenthèse dans un lit c'est simple dans un couple c'est comme dans un lit il y en a toujours un con que l'autre parfois c'est des rotations parfois c'est par quinzaine ou par voilà vous avez toute la sensation des fois ouais tu domines ton couple à la fin tu te fais dominer mais l'essentiel c'est pas ça il faut pas que ça atteint il faut pas du tout que ça atteint votre esprit et votre égo personnel il faut pas se sentir chiffonné non il faut pas se sentir chiffonné par un homme j'ai envie de te dire Fousia tu sais quoi si toi tu penses qu'en prenant tes quartiers ailleurs et que tu déménages et que tu prends un appartement pour toi est-ce que ta vie elle serait mieux non là c'est pas un problème de foyer c'est un problème qu'en fait t'es en recherche que ton mec il te remette sur ton piédestal en fait qu'il te redonne qu'il te refasse briller il est peut-être fatigué ton gars il est peut-être tu vois ça s'estompe après et puis le fil de l'amour il s'alimente à un moment je pense que tu sais quoi toi t'es avec quelqu'un avec qui tu peux communiquer je pense comme t'as dit que vos familles s'entendaient très bien tu vois t'es avec un mec peut-être avec qui tu peux communiquer à qui tu peux dire et tenter de dire écoute tu sais quoi tu peux lui dire écoute refaites vivre votre flamme tu peux toi essayer de le 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 tu peux en fait tu veux qu'il te re aime comme il t'a aimé avant c'est possible moi je pense qu'elle elle a quitté son appartement pour venir vivre chez lui même si c'est chez vous et que vous êtes marié ce que vous auriez dû faire c'est quitter chacun votre appartement et en prendre un autre comme ça vous aurez été dans un terrain neutre tu vois ce que je veux dire parce que lui en fait c'est comme les chiens qui pissent sur les arbres lui en fait il a marqué son territoire et lui il est en conquérant chez lui ça veut dire que lui il a ce supérieur à se sentir lui il est chez lui mais toi tu n'as pas à te sentir chez toi dis moi c'est toi qui nique ou c'est la voisine non 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 je pense qu'il faut juste un peu de communication dans ton couple et réactiver ça je pense que tu es quelqu'un de très bien il n'y a pas de quelqu'un de mal ou quelqu'un de bien on est toutes quelqu'un de les filles qu'on est 10 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans on est toutes des enfants qui grandissent on est toutes et c'est avec les épreuves aussi qu'on y arrive je vais mettre l'accent sur un truc moi parce qu'elle a dit qu'elle est nostalgique de sa vie de célibataire est-ce que le problème ne serait pas plus profond que ça ? est-ce qu'elle n'a pas l'impression de s'être emprisonnée dans un mariage ? tu n'as pas un ex nostalgique de quoi ? est-ce que tu penses à quelque chose de ton passé ? c'est-à-dire quoi ? c'est ta liberté qui te manque ? est-ce que tu as oublié des détails ? c'est ta faculté à pouvoir aller faire ce que tu veux ? est-ce que... non 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 parce qu'elle envisage de la rupture parce que dans sa tête on dirait qu'elle a un pied dehors parce qu'elle dit que si eux deux c'est fini elle ne peut pas retourner chez ses parents elle a exactement un pied dehors mais là de toute façon sort le deuxième pied dehors ou rentre un pied dedans là tu ne peux pas être dans ce truc bancal et là c'est ce que je disais aux filles tout à l'heure parfois on est nostalgique méfiez-vous parce que dans 10 ans on peut être nostalgique d'aujourd'hui moi-même je suis passée par là vous le savez très bien la vie c'est ups and downs vos familles déjà tu as une difficulté qui est résolue et qui est un luxe quand les familles déjà elles arrivent à s'entendre c'est déjà magique c'est déjà luxueux s'entendre dans le respect le respect c'est une denrée rare c'est un luxe les piliers sont là il y a le respect vous avez Dieu avec vous vous avez vos familles avec vous ne laissez pas les gens contre vous ça c'est chèbre à Nora essaye Fousia d'apprendre à aimer ta vie actuelle de te dire que tu sais quoi il y en a elles sont avec des mecs qui les insultent au quotidien et elles y sont quand même avec par rapport à leurs enfants ou quoi que ce soit au passage un gros big up à toutes ces mamans souvent c'est ce que je dis quand je passe de passage comme ça avec un gros big up à toutes ces mamans mais vraiment toutes ces mamans là qui font le papa le tonton la tata qui jouent tous les rôles pour leurs enfants qui les élèvent seuls là vous allez devoir être bientôt leur père Noël aussi un gros big up à ces filles là vraiment vraiment c'est 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 pas facile j'en perds les mots écoute moi je pense je pense que tu nous as pas tout donné tu vas me donner tes nouvelles parce que je pense que parce que comme t'as une perspective comme je t'ai dit déjà de mettre un pied à l'extérieur donc moi je pense que après ce qui peut aider les filles mais ne te crée pas de problème là où il y en a pas parce que comme elle dit ma soeur tu vas regretter quand vraiment le jour où tu vas avoir des problèmes si tu quittes ton mari que tu vas tomber sur un vrai un vrai enculé de compétition et que tu vas dire finalement j'étais pas si bien que ça ouais il y a une bonne expression avec une belle mère de mère des belles soeurs de mère d'une famille de mère il y a une bonne phrase que j'aime bien qui résume bien tout j'aime beaucoup lire pas mal de choses et je puise un peu ma psychologie à travers pas mal de choses que j'ai lues ma propre life et aussi mon expérience aux quatre coins du monde il y a une bonne expression qui dit aussi que regarde là t'as tout pourquoi tu vas vouloir oui on veut toujours être célibataire et laquelle des mamans elle s'est pas posé la question elle a pas eu cette envie d'un jour de dire ah là là et quand j'étais plutôt chez moi qu'est-ce que c'était mieux que j'avais aucun compte à rendre que j'étais bien que non 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 là t'es chez toi c'est toi tu vas arriver à re-être chez toi avec lui elle a donné un excellent conseil tout à l'heure Linda c'est qu'en fait pourquoi pas prendre un terrain neutre commencer une histoire dans un terrain neutre c'est ça le réel problème je pense que le problème il est un peu de là aussi parce que là là t'as mené là t'es comme une petite pièce rapportée tu peux te sentir comme une petite pièce rapportée ma chérie du coup ça te met en infériorité je pense que t'es quelqu'un qui peut aller travailler t'es quelqu'un qui peut avoir un appartement seul et peut-être en étant dans un appartement seul c'est peut-être pas ce qu'il te faut il y a de l'amour il y a de l'amour tu l'aimes quelque part sinon tu te questionnerais pas autant tu te questionnerais pas autant et parfois quand un couple vaut mieux avec un peu de beaucoup de communication essayer de consolider ce couple qu'on connait ses parents qu'on connait sa famille qu'on est bien qu'il y a le respect que d'aller changer et de vous mettre avec quelqu'un d'autre tu veux te faire prendre en fait comme tu disais tu veux quoi tu veux est-ce que tu veux en fait ce que tu veux peut-être c'est savoir qu'est-ce que ça fait que d'être prise pour une conne par un mec qui va pas te respecter qui va pas te marrer vaut mieux manger des croissants tous les jours et avoir son mec tous les jours que d'aller chercher un autre mec qui va t'offrir un croissant et après demain tu vas lui devoir la boulangerie voilà je vous fais un gros gros bisou merci de nous avoir écouté c'était vraiment un peu un speed pour moi c'est une première aussi c'est très ça sort du coeur je suis passée par pas mal d'émotions on est quoi là on est mardi on est sensible on est vraiment dans les histoires je suis partie de chez moi jeudi non vendredi je suis partie donc on a fait la petite surprise à maman je suis venue on s'était pas vu avec Linda depuis un petit moment aussi nous aussi on a de petites histoires personnelles nous aussi on était resté en petit time comme ça en froid comme ça ceci cela la communication c'est ce qui nous sauvera tous les filles et voilà ce qu'on vous dit ça sort du coeur et pas du cul c'est vrai c'est de l'improvisation on est ni coach de nami de dis boobie de dis boobinette on est des filles avec un grand coeur qui avons vécu vous nous jugez autant pour vous on a même trop vécu donc voilà nous on aime tout le monde on vous aime à fond voilé dévoilé pas dévoilé on vous adore on aime toutes les races toutes les nationalités un gros big up en Afrique moi j'adore voilà je fais un gros gros bisou à Linda merci Nora d'avoir été dans ma vidéo parce que je sais que t'avais pas je vous fais un gros gros bisou à tous je t'allais récupérer Paris ma mère elle va nous on a le tigre de Bendor hier c'était de Bendal aujourd'hui c'était de Bendor on adore on a adoré c'est pas grave on a adoré vous partager notre petit notre petit week-end vous avez raison les filles il y a des filles qui disent que oulalalala je vais repartir chez moi avec un max d'oeil écoute il y en a qui repartent avec un max d'oeuf moi je vais repartir d'autres avec un mcdo moi je vais repartir avec un max d'oeuf un max d'oeuf la dernière fois mon dieu vous m'avez vu sur quelques vidéos vous savez ce qui m'est arrivé et ben j'en ai perdu ma main j'ai eu un terrible accident je sais pas si ça se voit là les filles c'est pour ça que j'étais très silencieuse et très discrète j'ai eu un sacré accident les filles et aujourd'hui et ben j'ai perdu mes deux petits doigts voilà j'ai une main qui me sert plus des décorations et pourtant c'est pour ça je vous dis les filles positivez il faut toujours voir un étage en dessous souvent il y a dix fois plus malheureux on se crée nous même les malheurs parfois on se crée une copine qui rentre dans ta vie dégage là une copine qui veut savoir le salaire de ton mari nique là mais ça va pas la tête aujourd'hui elle veut savoir son salaire demain elle va savoir la couleur de son de son caleçon après demain elle va te le prendre non 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 les filles ne tolérer pas plus que vous ne pouvez en tolérer parce qu'à un moment la piñata elle éclate et celles qui n'ont pas réellement d'histoire et qui s'en inventent l'air dit comme s'il vous plaît c'est clair bon sur ces belles paroles on va clôturer ici n'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu de dislike si elle vous a des plu de faire quelque chose si vous êtes à rager ou de toser si vous êtes des enfoirés on adore pas du tout les enfoirés mais on préfère les enfoirés aux gens qui se passent ici en monologue et qui nous prennent pour des clones alors un gros bisou aux crèmes de la crème de ma petite un gros bisou aux crèmes de la crème de ma petite soeur voilà je vous fais des gros 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 bisous d'amour moi aussi vous m'avez manqué j'adore lire vos petits commentaires parfois ça fait toujours chaud au coeur parce qu'à chaque fois qu'on fait un petit vlog avec Linda le temps que je rentre chez moi que ce soit à l'étranger ou en France ou quoi quand je lis tout ça ça me nourrit d'amour c'est vrai vous êtes génial et que ce soit que ça vienne du coeur ou du cul c'est toujours bon à prendre on adore ou pas bien sûr que oui je vous fais plein de gros bisous et d'ici la prochaine vidéo et un grand big up à toutes ces femmes soldats qui élèvent seuls leurs enfants vraiment un gros big up à vous et que le bon Dieu il nous ouvre à toutes la porte de la sérénité on adore ou pas allez bisous d'ici la prochaine vidéo vous ne vous laissez pas faire